Pascal est le papa d'Hector, un petit garçon âgé de 2 ans. Il est inquiet car il a proposé à son fils des puzzles cubes et celui-ci présente beaucoup de difficultés pour les réaliser. Il voit les enfants de sa sœur y parvenir avec beaucoup d'intérêt. Il se demande si cela est normal. Pascal, les compétences d'un enfant à un autre sont très variables. Il est donc important de ne pas comparer les enfants entre eux et d'être attentif à la façon dont son propre enfant s'organise. Réaliser des puzzles cubes est une activité ludique qui peut être très complexe. Cela demande à un enfant des capacités d'attention, de concentration et d'observation plus ou moins importantes. Les cubes sont des puzzles en trois dimensions qui compliquent beaucoup la tâche de certains enfants. L'enfant doit ainsi organiser le cube dans l'espace, ce qu'il voit, se représenter la globalité de la forme. Il tourne les formes sur chaque face et il est parfois difficile pour lui d'identifier une partie du modèle correspondant au dessin qu'il veut réaliser. Il faut donc l'aider dans son organisation et la façon de structurer son activité et son observation. Je vous donne mes astuces pour ces puzzles cubes. Avant toute chose, évaluez là où votre enfant en est. Il faut simplifier le jeu, mais pas trop, pour qu'il maintienne son intérêt sans se décourager. Vous pouvez porter son attention par exemple sur les couleurs. Dans ce jeu de cubes, chaque face présente une couleur dominante différente. Le jaune, le noir, le vert, le rouge. Si votre enfant est petit ou s'il a des difficultés à se repérer au niveau des informations qui se retrouvent sur les faces, commencez par mettre tous les cubes du bon côté et vous refaites le modèle. Quand c'est plus facile, pour lui, vous lui proposez de replacer les cubes sur la couleur du modèle choisi. Vous pouvez faire une photo du modèle, l'imprimer et la placer au fond du support, car votre enfant aura plus de facilité à visualiser les repères. Par exemple, après avoir placé les cubes rouges du bon côté, vous devez retrouver les informations du petit ours, les oreilles, etc. Pour ce puzzle, vous allez devoir inviter votre enfant à prêter attention aux éléments du petit singe, la queue, le dos, la tête, etc. Donc vous aidez votre enfant à trouver des informations qui lui permettent de s'organiser et de se repérer. Progressivement, vous laissez le modèle de côté et votre enfant va mémoriser les différentes informations pour mieux s'organiser. Dans tous les cas, il est important que votre enfant et vous-même y preniez du plaisir. Il y a aussi des périodes sensibles chez l'enfant pour réaliser certaines expériences et certains apprentissages. Si votre enfant n'est vraiment pas réceptif pour le moment à cette activité, laissez-la un petit peu poser et revenez-y plus tard en fonction de son intérêt. Mais vous l'aurez compris, il faut s'adapter à votre enfant là où il en est et rendre cette activité facile de façon progressive. Sous-titrage Société Radio-Canada